On est bons. On a piégé Wonder Woman sous trois mètres d'acier. Vous vous êtes bien battus. Mais ce combat est fini. Vous voulez que je fasse quoi ? Professeur, c'est de la folie. On peut peut-être le contrôler, mais... C'est vrai. On n'a pas le choix. Sors d'ici, Raime. Faut que l'espoir, Jason ! Tu vas nous atomiser ? C'est le seul moyen. Allez, pars ! Partez, partez tous ! Vous allez prendre un sacré coup de soleil. Tu préfères raser Metropolis que laisser Superman partir ? Ça va sauver la Terre. Firestorm, ça suffit ! Ça suffit ! Qui es-tu ? La cousine surprotectrice de Superman. Tu gardes tous tes petits secrets, mais tu supportes pas qu'on en ait pour toi, hein ? Pas vrai ? Tu ne peux pas battre Pregna, Cruz. Tu as raison, Diana. Je ne peux pas. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Alors tu es prêt à battre Pregna par tous les moyens possibles ? Par les moyens dont je dispose. Quel est ton plan ? Tu as toujours trois coups d'avance. Pour l'instant, j'essaie de sauver le monde. Je ne retournerai pas dans cette cellule. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, le monde a besoin de nous. Tu m'as demandé, Pregniac. Il y a eu des développements inattendus. Kal-El est libre. Mais plus étonnant encore, il n'est pas le dernier Kryptonien. Il y a une autre rescapée. Deux Kryptoniens ? Continue comme prévu. Kal-El n'a pas encore repris toutes ses forces. Mais n'oublie pas, les Kryptoniens sont à moi. Grâce aux infos de Flash, on sait où se trouvent tous les vaisseaux de la flotte de Bregniac. Ils ciblent les villes les plus importantes de chaque continent. D'abord, ils commencent par atterrir à la périphérie. Et ensuite, ils avancent progressivement depuis la banlieue jusqu'au centre-ville. Laissez-nous un moment. Écoute, Batman, à propos de la prison, on... C'était imprudent. Ne refais jamais ce genre de manœuvre. Tu peux t'attraper en terminant une autre mission. Discrètement. Nous devons évacuer ces villes avant d'attaquer la flotte. Mais il faudra d'abord rétablir les communications. Alors, avant de commencer, Cyborg va reprendre le contrôle de l'œil. Je ne suis pas le SAV de Batman. Là n'est pas la question, Victor. Kara a vu de ses yeux comment Bregniac a détruit Krypton. Elle pense qu'il reste moins de 48 heures avant que la Terre ne subisse le même sort. Sans une bonne coordination, nous allons perdre un temps précieux. Par conséquent, nous devons récupérer l'œil. Katwoman et Harley t'accompagneront. Tu auras besoin d'elles pour accéder à la Batcave. Donne-moi les coordonnées. J'ouvrirai un portail et je m'y téléporterai. Impossible. J'ai décompilé la technologie de la boîte mère de ton armure. Ah ! Essaie de te téléporter dans la Batcave ! Et au lieu de boum, ça fera Splash ! Alors ? Comment on y entre ? Par les souterrains. Un tunnel y mène sous l'asile d'Arkham. Je vous emmène toutes les deux à l'asile d'Arkham ? Si tu me jures que ce sera pas bizarre ou quoi. J'ai besoin de passer quelques heures dans le solarium de la forteresse de Solitude. En supposant que tu ne l'aies pas détruite. Pas encore. Damian, Adam, suivez-moi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas rester là. On planifie l'attaque. Une fois l'œil remis en marche, on se mobilise. N'oubliez pas, dehors, il n'y a pas de régime. Enfin, c'est fini. Alors, on ne tue pas. Allons-y. Viens avec moi. Pourquoi tu l'as gardée ? Gardée quoi ? J'ai oublié que c'était là. Sous-titrage ST' 501 Par ici. Arley, tout va bien ? Ma chère petite Arley, cette fois tu vas être une gentille fille avec maman. Hé les enfants, si on jouait à âme, stram, gram, pique et pique, et c'est le drame ! Il faut qu'on se parle entre filles. Désolé Arley, j'essaierai de ne pas laisser de mal.